Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu d'aller à la rencontre d'un nouveau coco. Réveille-toi! C'est l'heure! Coucou! Allons à la rencontre d'un nouveau signe astrologique. Aujourd'hui est un nouveau signe. Il me reste trois signes à rencontrer parmi les éléments terre, eau, feu et air. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. On y va avec lequel? Il en reste trois. Lequel? Parmi. Je vais y aller avec celui-ci, le signe du Sagittaire, signe de feu. On est prêts? Sagittaire, signe de feu. Allons-y! C'est le temps de sortir de la coquille. Peut-être. C'est le temps de voir le jour. En tout cas, de se réveiller. Signe de feu. Sagittaire. Quel est le message ici pour le signe du Sagittaire? Signe de feu. Ok, une carte est tombée. Entre deux. Entre deux seins. Sablier. Question de temps. Choix. Choisir. Je vous dis ce qui me traverse l'esprit. On est seul ici entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait là? Un grain de sable. Qu'est-ce que c'est? Un trou? Sagittaire, signe de feu. Quel est le message pour le Sagittaire? Signe de feu. Rival. Rival, compétition. On est en rivalité. Trois. Entre deux. Entre deux, on est trois. Continuons. Allons-y avec une carte du Béline. Je perçois l'énergie sexuelle à travers la carte. À travers l'image. Peut-être que vous, vous voyez complètement autre chose et c'est correct. Rival. Moi, je pense qu'il est question de trois. Allons-y ici. Question de sexualité aussi. C'est comme ça que je la ressens. C'est ce qui me traverse l'esprit. Justice. C'est incroyable. La carte de la justice, de l'équilibre, sort souvent quand je suis en contact avec le signe du Sagittaire. Donc, oui, il est question de clarifier d'un désir de paix, de calme, paix d'esprit, trouver notre équilibre, peser le pour le contre, prendre une décision, trancher, couper, couper des liens, modifier ce qui doit être modifié. C'est la loi ici. Est-ce qu'il est question d'injustice? On cherche à se faire justice. On veut que ce soit juste, équitable pour tout le monde. Continuons avec la carte du tarot psychique. Ah, c'est étrange. Je regarde le point. Je regarde le point ici. Et les deux formes. Les deux formes. L'épée. C'est comme si on en met un peu ici, on en met un peu là. Est-ce qu'on a plusieurs œufs dans notre panier? Est-ce qu'on joue sur deux plans? On essaie d'être juste avec les deux. Peut-être. C'est ce qui nous traverse l'esprit. Continuons. Sagittaire. Signe de feu. L'épée peut être blessante. Dépendamment de comment on s'en sert. Sagittaire. Oh, il y a elle qui a voulu sortir là. On va la prendre. On nous parle de changement financier et matériel. Donc là, on ne sait pas s'il est question de perdre, de gagner des sous, de modifier pour que ce soit avantageux pour soi, le plan financier. Donc, il est question de changement. Sagittaire, signe de feu. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Réalisation des souhaits. Une carte d'un profond contentement. Donc, j'aurais l'impression ici qu'il y a un gain, un gain d'argent. On peut enfin réaliser notre souhait. Il y a un profond contentement. On se contente avec la carte réalisation des souhaits. Une carte positive ici, de richesse, de succès. Sagittaire, signe de feu. Sagittaire, signe de feu. Allons-y avec celle-ci. Tromperie et envie. Probablement associé au mot rival ici. Et au début, je le disais, j'avais l'impression d'être entre deux. Tromperie et envie. On a envie de tromper. On a envie la réalité d'une autre personne. On a envie quoi? Tromperie, infidélité. C'est une carte qui me dit de faire preuve de prudence. Se méfier. Parce qu'une personne, il est possible qu'une personne ne se révèle pas sous son vrai jour. On nous parle du masque. Donc, on nous dit avec cette carte qu'une personne avertie en vaut deux. Donc, il est question ici de ne pas se révéler sous son vrai jour. Est-ce que c'est le signe du Sagittaire qui ne se révèle pas sous son vrai jour, qui est masqué ici, ou qui fait preuve d'une certaine ruse, ou si c'est l'autre personne, là, c'est à vous de voir. Ou une situation. Continuons avec le signe du Sagittaire, signe de feu. On cherche la vérité avec la carte de la justice, de l'épée. Est-ce qu'on est cocu? Abondance. Récolte matériel. Ici, on récolte le fruit de nos labeurs. On a travaillé fort ici. On reçoit. Gain. Ça va un peu dans le même sens que les cartes du début. Mais pourquoi est-ce qu'on me montre ici une carte? On me met en garde ici. Il y a peut-être une personne dans notre environnement qui est rusée. Qui veut récolter. Il y a quelque chose de trompeur ici. Attention, on se méfie. La carte de la justice. Hop là, il y a des cartes qui sont tombées. Vous les avez sûrement vu tomber à l'écran. Donc, l'intuition. On observe. On observe la situation. On écoute. Notre intuition. On a besoin ici d'un temps de pause pour réfléchir. Écouter nos ressentis. Voir clair en soi. Destiné. Nouvelle occasion. Nouvelle opportunité. Mouvement. Croissance. Destiné. Chance. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Est-ce qu'on se déplace? On a la tête. Oh, c'est possible de s'éparpiller ici. La tête qui tourne. C'est pour ça qu'on nous dit. On y va calmement. Patience. Observe. Dépose-toi. Écoute. Moi, j'ai l'impression ici que ça peut aller vite. On saisit des occasions. En jeu. En jeu. Oui. On joue. On saisit notre chance. Mais en même temps, attention à l'éparpillement, j'aurais tendance à dire. Intuition. On se calme. En fait, c'est parce qu'on est une personne très passionnée ici. On aime les nouvelles aventures. Nouvelles aventures excitantes. Donc, il y a quelque chose ici. Oui. Nouvelle occasion. Vivre une aventure. Ici, j'ai l'impression. Je me sens dans un entre-deux. Dans l'entre-deux comme le point ici. Moi, je pense qu'on me parle de l'aventure. Est-ce qu'on va saisir l'occasion? Ici, on nous dit, attention. Bien, attention. Dépose-toi. Prends ton temps. Observe. Écoute. Écoute-toi là. Parce qu'il est question de tromperie et envie. Est-ce qu'on est là pour récolter? Est-ce qu'on t'utilise? Qu'est-ce qui se passe? Chercher la vérité. Trancher. Prendre une décision. On est entre deux. Il y a une énergie sexuelle que j'ai ressentie au tout début. Ce n'est pas compliqué. J'ai vu les seins, les fesses. J'ai vu, je n'entrerai pas trop dans les détails. Mais oui, ça y est allait par là. C'est la carte rivale. Donc, j'ai l'impression qu'on est... Ben oui, il est question d'aventure, de saisir une nouvelle occasion. On nous dit ici, écoute ton intuition. Cherche la vérité aussi en toi. Possibilité ici de s'éparpiller, ça peut aller tellement vite. C'est comme si on prend une chance. On saisit une occasion, peut-être même sans réfléchir parfois. C'est pour ça ici qu'on nous dit, dépose-toi. Prend le temps de réfléchir parce qu'il y a un risque de tromperie ici. Est-ce qu'on est la personne trompée ou celle qui trompe? Donc là, c'est à vous de voir. En tout cas, il y a un jeu de trois. J'ai ressenti, étant donné qu'on est un rival. Et il y a une question ici. On est à l'aise avec la carte réalisation des souhaits et changements financiers et matériels. On est à l'aise et on a la carte de la récolte matérielle, mais on a quelqu'un ici de rusé. De rusé, qui ne se révèle pas, qui ne révèle pas ses intentions. Justice, trancher, trouver la juste mesure, agir avec modération. Justice, trancher, clarté, paix. Est-ce qu'on est en paix ici, en la situation? C'est important d'écouter ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Parce que ça peut aller vite par moments. On peut agir rapidement. On ne sait plus où se donner la tête. C'est étrange. Il risque d'éparpillement. C'est comme ça que je le ressens. On est une personne ici passionnée, qui a le goût de l'aventure. Ici, on dit dépose-toi. Mise en garde. On a besoin de clarifier une situation avec la carte de la justice. Est-ce qu'on a une décision à prendre ici? Là, je vais faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Je vais piger une carte sur celle-ci. Celle-ci est passion enflammée. Oui. Il y a tromperie ici en dessous qui m'interpelle aussi, pour clarifier. On peut profiter ici de l'argent, de l'abondance, de l'abondance de l'autre. On peut récolter. On peut vouloir profiter. C'est parce qu'il y a quelque chose de malhonnête ici. Il y a une mise en garde avec la carte de la tromperie. Allons-y. Je vais demander pour une tromperie, pour commencer. La carte de la tromperie, est-ce qu'on a un message ici? Oui. Entente. Entente. Attention aux ententes. Il y a quelque chose de malhonnête ici. Il faut savoir dans quoi on s'embarque avant de s'engager. parce qu'il y a un risque ici d'être trompé, peut-être volé. Beaucoup de cartes ici qui sont tombées. Mouvement, ça bouge. Ça me fait penser à la roue ici de la destinée. Ça bouge. Changement. On se déplace. Révélation. On cherche de l'information. On cherche de l'information. Sur quelqu'un. On est caché. On cherche de l'information. Il est là qui watch. Oui, il est là qui watch. On s'introduit. Les jumelles. Qu'est-ce qu'on cherche comme information ici? On dirait une filature. Ici, deux autres cartes qui se sont retournées. Élévation. On a besoin. Et le caducé. Le caducé me parle. Ici, on veut augmenter. Ici, le caducé me parle de toutes formes de transactions financières. Circulation d'énergie. Oui, il y a le corps médical qui est là. On peut être en contact avec la banque. Achat-vente. Notaire-avocat. Ici, il se passe quelque chose. On a un contrat. On doit faire preuve de prudence. On doit chercher de l'information ici. Avant de s'engager dans quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on nous dit de ne pas aller trop vite. On pourrait ici vouloir profiter de nos biens. On a la récolte. La récolte est venue juste après la tromperie. Moi, je ferai preuve de prudence ici. Attention au coup de tête. Quand ça va trop vite, des fois, on peut s'éparpiller. C'est important de prendre un recul, de se déposer avant de prendre une décision. Et on nous parle de l'aventure ici. Attention au coup de... C'est la girouette pour moi ici. Je vois. Que je vois. Nouvelle occasion, mais il y a quelque chose de girouette là ici. Qui va vite. Ce n'est pas pour rien ici qu'on me dit écoute. Écoute ton ressenti parce que... On est masqué ici. Attention à ce que tu signes. Les ententes. Ce qui a rapport à l'argent. Transactions financières. Banques. Notaires. Avocats. Attention. Ici, on veut augmenter. S'élever. Améliorer notre situation. Ah, je ressens ça moi aujourd'hui. Je ressens quelqu'un qui risque de se faire avoir. C'est une personne qui aime les aventures passionnées. C'est... Des aventures excitantes. Mais en même temps, il y a un risque, on dirait, de se faire prendre dans les émotions. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Donc, je suis en contact avec une personne qui est à l'aise, qui peut réaliser ses souhaits. Une personne qui est capable d'atteindre ce qu'elle souhaite. En tout cas, sur le plan matériel financier, ici, je vois l'abondance. Des coups de chance. Il y a l'énergie du gambling, du gambler qui est ici. On prend une chance. Mais là, ici, attention à la chance que tu vas prendre. Assure-toi que tout est clair. Parce que là, on pourrait vouloir profiter de tes liens. La carte de la justice n'est pas là pour rien. Peut-être qu'on doit faire appel, justement, à la justice. Là, il y a les deux. J'ai ressenti les deux comme une aventure, aventure sexuelle entre deux. Attention, parce qu'on pourrait vouloir profiter de notre abondance. Il y a quelqu'un ici qui ne se monte pas sous son vrai jour. Attention aux ententes qu'on prend. Check tes affaires. Check tes affaires. Ça peut se faire assez rapidement. Attention, ne va pas trop vite. Prends le temps, ici, de te déposer. D'écouter aussi ton intuition. Justice, clarté, trancher. Justice, paix. Es-tu en paix? Est-ce qu'il y a un petit doute à l'intérieur de toi? Arrête. Ne va pas trop vite, ici. Rivales entre deux. On a une décision, ici, possiblement, à prendre. C'est important, ici, de faire attention, aujourd'hui. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Pour le signe du sagittaire, signe de feu. On dit non. Donc, ici, bien, moi, je pense qu'on dit non, ici. On ne se fera pas avoir. On ne se fera pas avoir. Je pense que là, on voit le jeu. On le voit venir. On la voit venir. Je regarde la carte. Bien, écoutez, je vois l'éjaculation. C'est pour ça que j'ai dit, on le voit venir, ou qu'importe. On dit non. On dit non, on ferme une porte. Je pense qu'on a pris notre décision, on a tranché. C'est non. On ferme la porte à quelque chose. Le non, ici, nous dit quoi? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Donc, là, ici, on fait attention à la manipulation des émotions. On peut avoir quelqu'un de rusé qui est capable de nous faire sentir coupable pour obtenir ce qu'elle veut. C'est une personne rusée qui porte un masque. Elle veut, ici, améliorer sa situation. Attention aux ententes, aux transactions financières. Check tes affaires. Check tes affaires. Check le chèque. On dit non, ici. Donc, nous devons faire ce qui est juste, ici, pour soi, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter, ici, de plaire à tout le monde. Parfois, c'est ça aussi. On veut plaire à tout le monde. On veut être aimé. On est bon. On est bonne. Allez, on donne. Mais là, ici, on rencontre une personne rusée. Qui va en profiter. Parce qu'on a la récolte, ici. Qui veut en profiter. On nous dit non. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. En fait, la carte non nous dit qu'il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Eh bien, moi, ici, ce que je vois, c'est qu'on va dire non à cette situation, à cette personne masquée qui ne se révèle pas, qui ne révèle pas ses vraies intentions. Alors, voilà. C'est ici que je vais prendre la pause et je vous souhaite une belle journée. Attention à la manipulation via le sexe, étant donné que j'ai vu les jeux sexuels, ici. Alors, voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Il y avait l'énergie de l'aventure, la nouvelle aventure excitante. On s'enivre. C'est brûlant. C'est chaud. On a du fun. Attention, ici. Alors, voilà. C'est ce que j'avais à vous exprimer. Je vous souhaite une excellente journée. Signe du Sagittaire.